bonjour à tous je fais cette vidéo en réaction à la vidéo qu'a posté françois dalle de la sicavac il y a deux jours maintenant apparemment il a besoin de réponses sur les raisons pour lesquelles on a fait évoluer un peu nos pratiques je tiendrai déjà juste à rappeler qu'on a la même volonté de proposer des techniques de taille qui améliorent la durabilité des plantes et que architecte du vivant ce qu'on cherche à faire c'est à construire effectivement des itinéraires qui permettent d'améliorer cette durabilité mais aussi leur capacité de résilience et leur productivité donc effectivement on a les mêmes objectifs et ça ça doit être rappelé dès le début l'intérêt c'est le viticulteur quoi le viticulteur doit améliorer ses connaissances pour pouvoir faire des choix c'est pas forcément évident de faire ses choix mais avec tout ce qu'on raconte mais en fait vous devez vous servir de ce que chacun d'entre nous dit pour construire vos propres itinéraires j'ai moi même enseigné à la taille guillot poussard pendant quatre ou cinq ans et effectivement au bout d'un moment j'en suis venu à me dire qu'il fallait que je fasse évoluer cette manière là de voir et c'est par des rencontres avec des viticulteurs des lectures que j'aime aussi énormément de dissection et d'interprétation que je me suis mis à essayer de proposer une petite évolution ou quelques évolutions qui aujourd'hui semble poser problème dans leur compréhension à certaines personnes donc nos formations et sont sur trois quatre jours alors forcément effectivement c'est pas évident de comme ça sur des petites conférences de voir et de comprendre ce qu'on a à raconter aujourd'hui notre formation c'est une journée entière de e-learning de préparation où on parle de physiologie d'éco d'éco physiologie de morphologie de phénologie d'abord pour essayer d'avoir une connaissance de base suffisante pour pouvoir suivre les deux jours en présentiel avec une journée où on reprend tous les concepts physiologiques et écologiques où on commence à voir et à comprendre l'impact des plans des plaies sur la plante et puis une deuxième journée en présentiel ou en échafaudent des stratégies de taille pour essayer d'améliorer tout type de taille et essayer d'appliquer ce que l'on a compris à tout type de taille la taille j'aime à le rappeler que c'est quand même une manière d'adapter une plante à la culture à sa culture et cette plante là qui est une liane c'est une plante bien particulière qu'il faut adapter à une culture qui l'empêche de s'allonger et forcément ça crée des problèmes la taille c'est une somme d'exactions qui sont faites annuellement sur la plante et cette somme d'exactions en fait elles sont plus ou moins impactantes et donc savoir si quelle est la manière la meilleure de tailler bon c'est ok ça semble important mais ce qui est le plus important c'est d'abord de comprendre quels sont les impacts des différentes pratiques sur la plante après ça veut pas dire qu'on ne peut pas les faire mais on peut au moins les faire en conscience si on doit faire des grosses plaies de réduction on les fait en conscience de l'impact que ça a et on les fait en connaissance de la manière de les faire pour qu'elles soient le moins mutilantes possible allez allons-y je vais essayer de répondre un peu alors c'est très compliqué parce que forcément j'ai beaucoup de choses à expliquer avant que ça puisse prendre du sens donc je vais essayer d'être rapide si jamais vous avez un petit problème de compréhension mais regardez un peu les vidéos qu'on fait venez en formation posez nous des questions et on essaiera de répondre de la façon la plus la plus claire possible la plante cette plante a donc c'est un système basculaire c'est comme une mèche elle vient en fait elle est en lien entre il ya c'est un lien entre le sol et son environnement et l'énergie elle est avant tout produite par les feuilles grâce à l'énergie lumineuse du soleil c'est l'énergie du solaire qui est récupérée et elle est récupérée et stockée grâce à la photosynthèse en fait c'est les trois atomes qu'il ya dans l'atmosphère qui viennent se construire et construire la plante l'azote le dioxyde de carbone et l'oxygène elle a besoin de ces éléments là et elle est construite de ces éléments là donc c'est ce qui fait qu'on a commencé à penser nous un peu depuis quelques années la plante un peu plus du haut vers le bas que du bas vers le haut en fait on voit on voit que les agriculteurs les viticulteurs ont tendance à vraiment penser la plante du bas vers le haut y compris d'ailleurs moi j'ai pensé ça aussi très 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 tôt et pendant un bon moment en pensant que effectivement les plantes à se construisait du bas vers le haut et que les flux de sèvres c'était quelque chose qui était forcément montant alors qu'il ya deux flux de sèvres dans la plante il ya bien un flux de sèvres brut c'est de l'eau et des sèvres minéraux qui vient hydrater et hydrater la plante avec l'eau et stimuler les processus biologiques avec les minéraux et puis des feuilles qui produisent cette fameuse sève élaborée qui sont des sucres qui vont descendre dans la plante et nourrir toutes les parties en croissance de la plante les méristèmes qui permettent à la plante d'explorer l'espace et les méristèmes primaires et les méristèmes secondaires le méristème secondaire qui est le cambium qui permet de construire la plante et construire ses flux construire son système vasculaire si on regarde d'un peu plus près on voit que le cambium il est bien entre le bois et le libère et donc simplement vous dire par là que le libère c'est un organe qui est beaucoup moins spécialisé dans sa conduction que les le bois le bois il est très très direct dans sa conduction alors que le libère c'est des vaisseaux qui sont beaucoup plus petits beaucoup plus fins beaucoup plus denses et qui sont beaucoup moins entremêlés de fibres donc ça ça donne des choses complètement différentes donc imaginez bien ici que c'est bien le libère qui permet à la plante d'être alimenté au niveau de son cambium qui lui fabrique tous les ans une couche de bois vers l'intérieur et une couche nouvelle de libère vers l'extérieur la plante grossit telle ou une poupée russe une nouvelle plante vient pousser par dessus la plante de l'année précédente tous les ans alors on s'est mis à regarder cambium parce qu'on s'est mis à penser que le cambium construit les flux et donc si on pense à la construction des flux on va penser à la manière dont ils sont construits et donc on pense plutôt du haut vers le bas que du bas vers le haut même si effectivement comme le dit françois le cambium a besoin d'eau et de sel minéraux mais avant tout avant tout d'eau plus que de sel minéraux puisqu'il récupère les minéraux bien sûr dans la sève élaborée qui est produite par les feuilles donc si on réfléchit cambium et qu'on réfléchit du haut vers le bas on regarde la plante complètement différemment et ici on pense à quelque chose qui descend et qui vient alimenter ce qui est en dessous ça nous explique pourquoi on a des zones mortes ici c'est simplement parce qu'elles n'ont pas été alimentés par un pampre si j'avais un pampre ici toute la zone du cambium qui a ici serait vivante aujourd'hui en fait on a complètement abandonné cette partie là il n'y a aucun champignon qui est responsable de ça si on réfléchit cambium on réfléchit allongement année après année et si on accepte cet allongement là on n'a non pas un flux qui est juste sur le dessous on a un flux qui a 360 degrés qui fait le tour des plaies et ça ça nous paraît plus pertinent que de grouper simplement les plaies de taille sur le dessus en abandonnant toute une partie de la plante il nous semble que si on peut arriver à obtenir des systèmes qui permettent d'avoir l'intégralité du flux qui est des flux qui est fonctionnel on va augmenter la capacité de résilience et de résistance de la plante et donc on va augmenter sa durée de vie le cambium fabrique des fibres en fonction de qui l'alimente et de ce qu'il alimente et donc il est capable de réorienter ses fibres à la fois je suis d'accord pour dire comme françois que le bois il est très compartimenté dans sa manière d'alimenter d'un côté de l'autre de la plante donc on imagine deux flux un flux d'un côté et un flux de l'autre qui alimente le le cambium qui fabrique des fibres dans ce sens là mais si on arrête d'alimenter d'un côté si on se met à alimenter par une autre partie le cambium refabrique des fibres dans la direction de ce qu'il alimente ça veut dire que c'est pas figé cette manière là de construire les flux c'est quelque chose qui est en évolution permanente si vous avez un flux de sève dès le début si vous avez un seul bras ben vous allez avoir tous les flux qui vont se construire en direction de ce bras si je regarde ici tout c'est tout est vertical ok mais pourtant les nouveaux flux qui ont été construits ils font le tour de cette plaie là ben forcément il ya une redirection systématique il ya une redirection systématique simplement parce que ben on taille que systématiquement en taillant on fait évoluer la direction que prennent les fibres donc cette direction là n'est pas figé c'est ce que l'on montre avec ces écorçage en fait on essaie de montrer que les parties vivantes de la plante sont liées à leur alimentation si on arrête de les alimenter elle meurt et donc en fait tout ce que vous voyez comme nécrose ici tout ce que vous voyez de redirection des fibres que l'on peut voir à certains endroits par rapport à des anciennes directions de fibres toutes ces formes tarabiscotées là sont simplement liés au fait que le cambium a été mort meurtri et qu'il est mort sur les parties qui sont pas alimentés les seules parties alimentées continuent à grandir là on voit bien que ces histoires de flux c'est pas simplement un côté et l'autre et que ça peut évoluer dans le temps c'était d'un côté et l'autre au début forcément sur cette plante là et puis petit à petit bas les différentes plaies ont fait mourir des parties du bois et on se retrouve avec un flux qui maintenant fait le tour et on n'a pas une direction précise on n'a pas une séparation bien précise plus on va descendre proche de la greffe plus on va retrouver la greffe moins on aura de de séparation des flux et donc le tronc va jouer quand même un rôle de mélangeur et surtout le cambium va refabriquer des fibres en direction des parties qui l'alimentent hyper important on le voit ici d'ailleurs depuis qu'on a arrêté d'allonger on a un flux à 360 degrés alors que toutes les plaies qui ont été faites de réduction de la plante qui ont empêché la plante de s'allonger pour des probablement des raisons qui tiennent dans la manière de penser du viticulteur qui a voulu empêcher la plante de s'allonger pour pouvoir continuer à à bien positionner ses serments sur son plan de palissage ça s'explique tout à fait mais ce que ce que l'on voit c'est que ces deux plaies là sont ces quelques plaies là sont vraiment extrêmement mutilantes et que c'est ce qui crée en grande partie les mortalités apoplectiques en fait c'est ces plaies là puisque c'est du bois qui est abandonné par la plante et qui va être nécrosé par des champignons puis si la plante arrive à refaire des flux ça va arriver à passer mais certaines fois c'est un peu compliqué les champignons se mettent à dégrader du bois se comportait comme des pathogènes donc effectivement oui il ya des problèmes avec ces histoires d'allongement qu'il va falloir débattre quand on écorce des plantes à longueur d'année on s'aperçoit effectivement que si on réfléchit du haut vers le bas on comprend bien que le serment qui est là n'arrive pas à alimenter le cambium qui est ici et que si on réfléchit du haut vers le bas on réfléchit sur 360 degrés à comment la plante va arriver à alimenter son cambium pour refabriquer des fibres c'est ce que l'on voit effectivement aussi sur le cordon qui est en dessous elle est capable de le faire et là on le voit on a abandonné toute une partie et on est parti en latéral sur une des deux parties la vigne est construite comme ça elle a des croissances qui sont latérales et donc elle reconstruit des fibres en direction des nouvelles parties qui les alimentent on le voit ici avec l'abandon de cette partie là qui n'a pas du tout fait mourir l'intégralité du cambium à l'extérieur qui a pu refabriquer des nouvelles couches de bois ce cèpe là était sain en partie en périphérie par contre l'impact des plaies et de l'abandon des plaies même si on a laissé des chicots très long ben on va le voir et on va en discuter impact beaucoup plus que ce que l'on pensait alors au début la plante et c'est des milliers de dissections qui nous font avoir cette manière là de voir le bois c'est un système très compartimenté on l'a dans son architecture même en fait les pétioles les diaphragmes les couronnes la greffe ce sont des systèmes qui permettent de maintenir une espèce d'étanchéité entre les différentes parties cette étanchéité est sine qua non pour la plante je parle bien d'étanchéité puisque c'est un système vasculaire vous savez que dans la plante il peut régner à la fois de la pression au printemps au débourrement c'est là à ce moment là que vous voyez les pleurs mais il peut régner aussi et il règne en majorité du temps de la tension quand les feuilles évapotranspirent ça crée une tension qui peut être très importante en l'été et qui peut d'ailleurs entraîner des phénomènes de mortalité apoplectique s'il y a de l'air qui rentre dans le système l'ennemi de la plante et l'ennemi de la circulation des flux c'est l'air qui rentre dans le système le bois lui même est très construit dans sa structure pour pouvoir compartimenter le système on va discuter de ça c'est une réaction à l'oxydation de ces tissus qui permet des phénomènes de compartimentation qui vont permettre de maintenir l'étanchéité donc pour ça il faut comprendre déjà comment est construite la plante alors françois nous parle de des diaphragmes moi je fais attention maintenant j'ai tendance à me dire attention les diaphragmes c'est pas une porte continue et quand on les dissèque on le voit bien c'est une porte qui est du côté du bourgeon c'est simplement des cellules non vascularisées qui sont des cellules hydrophiles qui vont récupérer l'eau de la sève brute qui vient d'en bas la diffuser soit dans le bourgeon soit dans les vaisseaux qui est au dessus et permettre à la sève brute de continuer son circuit mais si on regarde à l'opposé des diaphragmes on a bien les diaphragmes qui sont ici et qui correspondent aux bourgeons à l'opposé des diaphragmes les flux sont continus donc on n'a pas de porte étanche au niveau des diaphragmes il faut se méfier c'est pour ça qu'en fait d'aller couper sur le diaphragme supérieur en conservant un diaphragme de plus ça me semble une bonne idée et je suis bien d'accord avec françois sur cette question là plus on va allonger chicot meilleur sera la possibilité de développement des serments l'année d'après et je suis aussi d'accord pour dire que les cépages ne se ressemblent pas sur une sire à vous pouvez quasiment coupé à ras du bourgeon alors que c'est sûr que sur un sauvignon sur un grenache si vous faites ça ça va être catastrophique donc oui bien sûr les génétiques sont différentes et il faut essayer d'adapter les choses à aux différentes plantes mais on est dans un niveau de complexité tel qu'on est bien obligé de proposer des lectures un peu généralisante quoi alors forcément oui ça certaines fois ça peut poser problème en tout cas ce que l'on sait c'est que la couronne c'est un système qui est dense et étanche si on a des couleurs différentes et qu'on voit l'insertion ici du rameau dans le bois de l'année précédente on s'aperçoit que effectivement la couronne c'est des vaisseaux qui font le tour et il n'y a pas de connexion directe entre les vaisseaux du serment et les vaisseaux de la couronne et on le revoit si on écorce un peu et on comprend bien que sur le bois de deux ans et sur le courson la couronne appartient bien au bois de deux ans donc ça c'est assez important d'avoir ce regard là parce que ça nous permet de comprendre que les vaisseaux sur les bois de deux ans sont assez continu ils sont longs et ils sont tellement longs même que on suppute qu'ils fassent la longueur intégrale des bois de deux ans à la base de ces bois de deux ans il y a encore des couronnes c'est à dire que les couronnes il y en a à la base des bois de un an c'est très important parce que ça nous permet d'avoir une étanchéité entre le serment et le bois qui porte le serment mais on a aussi des couronnes et on observe ça de façon assez régulière à la base des baguettes par exemple ou à la base des courçons donc qui sont des bois qui ont deux ans de croissance quand je dis deux ans de croissance quand je dis bois de deux ans c'est qu'il y a le serment de la première année et puis la nouvelle couche de bois qui vient recouvrir intégralement la croissance de l'année précédente en fait et donc on a toujours une nouvelle couche de bois qui vient recouvrir cette croissance de l'année précédente attention il n'y a pas de diaphragme dans le bois de deux ans il y a simplement le diaphragme de un an le diaphragme qui était ici il n'est pas reproduit tous les ans on ne retrouve pas de diaphragme dans le bois de deux ans la photo de droite c'est simplement pour illustrer avec une petite coloration à l'eau iodée que les rayons médulaires stockent les réserves la coloration à l'eau iodée fait une réaction qui nous permet de voir l'endroit où est stocké l'amidon dans la plante la croissance donc de la plante c'est une croissance en couches successives et quand on regarde cette image là on peut comprendre assez facilement que la couche bleue qui est ici est issue de la couche jaune qui est issue de la couche rouge qui est issue de la couche verte et on va retrouver ces mêmes couleurs ici bleu jaune rouge et vert sur la plante quand on regarde la manière dont on s'est construit alors là j'ai peint les différentes couches les unes par rapport aux autres c'est vraiment tout à fait réaliste ces différentes couches on imagine que les couches sont de plus en plus les vaisseaux sont de plus en plus continu en fait on a des vaisseaux très très long sur la sur les bois les plus âgés alors qu'on a des vaisseaux plus court interrompus par les couronnes sur les bois les plus récents donc la plante ça nous amène à penser la plante comme un système avec des sas d'étanchéité que l'on peut voir côté par côté avec les diaphragmes qu'on peut imaginer avec les couronnes qui sont très efficaces les couronnes de un an et les couronnes de deux ans mais avec une longueur de vaisseaux très importante sur les bois de deux ans et une longueur de vaisseaux sur la nouvelle couche de bois la dernière des couches de bois qui est créé sur les bois qui ont trois ans et plus trois couches de bois et plus qui va être quasiment continu alors oui probablement françois apator c'est pas tout le temps le cas mais dans 80% des cas au minimum on trouve cette manière là d'être construite il suffit de disséquer de poser les yeux sur sur cette manière là d'être construite pour s'apercevoir que c'est le cas c'est le cas aussi également pour la greffe qui est en fait une protection du système racinaire les nécroses que l'on va faire en surface ne vont pas descendre dans les racines mais vont ça simplement s'arrêter à la greffe la plupart du temps puisque c'est une connexion entre deux systèmes vasculaires en fait on parle de différenciation de des flux vasculaires en fait il ya une différenciation entre le sarment et la baguette il ya une différenciation entre la baguette et le cèpe il ya une différenciation vasculaire entre le cèpe et le système racinaire qui est représenté par le porte greffe cette différenciation là elle est intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre que il ya ces différences à l'intérieur le bois lui aussi est très compartimenté on voit que les vaisseaux sont séparés par ses rayons médulaires ces rayons médulaires ce sont des cellules vivantes c'est des cellules parenchymateuses je ne sais pas si vous voyez mais elles sont reliées au liber qui en bleu foncé à l'extérieur elle touche tout le liber et donc le liber va décharger son énergie dans l'énergie qui est produite par la photosynthèse dans ces rayons qui sont d'abord libériens puis ligneux ou médulaires dans le bois et en fait la plante va charger son bois en énergie et cette recharge en énergie se fait à travers ces cellules là qu'on appelle des cellules de parenchyme des cellules vivantes c'est ces cellules de parenchyme là qui nous intéresse très très fort parce que c'est ces cellules de parenchyme et leur contenu qui va permettre à la plante de réagir et de faire l'effet chicot donc ce que vous voyez les gommes que vous voyez là là sur un uni blanc c'est des gommes qui ont été sécrétés par la plante et ces sécrétions viennent des cellules vivantes parenchyme athes qui ouvertes sur l'environnement ont invaginé leur contenu dans les vaisseaux et créer ce qu'on appelle l'effet chicot cet effet chicot là va permettre le débourrement au printemps et va limiter l'impact de la coupe sur une longueur qui va être relativement courte deux à trois fois le diamètre de la coupe comme c'est communément dit mais ce chicot là ne va pas forcément fonctionner très longtemps vous voyez que ce chicot là qui avait été fait a fonctionné pendant un moment mais ce que l'on retrouve maintenant c'est une nécrose qui descend beaucoup plus bas dans la plante alors c'est très difficile quand on regarde ces dissections parce qu'il ya des biais très très fort dans l'interprétation c'est très difficile à lire ce que l'on voit en gros c'est une une coupe là qui est faite à peu près à l'axe des plaies à l'axe des à l'axe des bois si vous faites pas la coupe à l'axe des bois vous pouvez complètement biaiser votre interprétation ce que l'on voit aussi ici c'est un phénomène qui est en cours de dégradation en cours d'oxydation on a oui des champignons qui sont ici c'est assez évident qui commence à nécroser mais on a aussi forcément oui des champignons qui commencent à descendre à l'intérieur et à oxyder le bois à faire rentrer de l'oxygène dans les cellules de bois ici et donc la coloration commence à se voir alors ça veut dire qu'il faut interpréter toutes les dissections non pas comme quelque chose qui est déjà en place mais quelque chose qui est en cours de dégradation en cours de déshydratation c'est ce qui rend la chose très difficile à comprendre vous voyez ici on pourrait penser que la plante elle est quasiment saine et et se dire oui bah finalement il ya une grande majorité de bois sain mais quand on la redis sec dans l'autre sens on comprend bien qu'en fait l'intégralité des vaisseaux que l'on voit à l'intérieur ici sont en train de s'oxyder et sont complètement nécrosés et c'est ce que l'on voit si je le redessine à cet endroit là cette zone de compartimentation va descendre dans la plante et elle n'était pas forcément très visible au début puisqu'en fait l'entrée d'air se fait par ici et le temps que l'oxygène descende et fasse réagir la plante avec ces cellules vivantes qui vont s'invaginer et qui vont relarguer leur tannin qui vont réagir et fabriquer des tils qui vont permettre de boucher ces vaisseaux ben forcément on ça prend du temps et donc et c'est vraiment différent en fonction de chaque plante quoi c'est assez étonnant de s'apercevoir que sur le muscat petit grain bah c'est très peu coloré alors qu'on va avoir des colorations beaucoup plus fortes sur du merlot ou sur du cabernet sauvignon ou du chenin voilà là par exemple on je voudrais répondre à une histoire par rapport au fait que les flux de sèvres soient sur le dessous ils sont sur le dessous parce que en fait on a et c'est une bonne chose grouper les plaies de taille sur le dessus on n'a pas trop le choix de toute façon puisqu'il faut que la plante ne monte pas trop par rapport au fil donc on va toujours prendre sur le dessous sur le dessous sur le pour éviter que la plante monte c'est avant tout pour ça qu'on reprend sur le dessous le fait de grouper les plaies sur le dessus bah forcément si elles sont mutilantes on a vraiment intérêt à le faire parce que ça va permettre d'avoir une circulation et un flux vasculaire parfaitement nickel sur le dessous avec une continuité qui va permettre d'éviter les risques d'embolie et d'apoplexie en plein été donc toutes les plaies sont groupées sur le dessus ici mais elles sont mutilantes et on voit que les nécroses sont hyper importantes simplement parce que ben elles sont sans doute rasées trop courtes mal faites malgré l'allongement donc ce que je veux vous montrer c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une mortalité sur le dessus voyez par exemple ici à droite on s'aperçoit que tout le dessus malgré les différentes plaies et reste vivant en fait on a encore des cellules vivantes qui font le tour de nos de nos chicots et quand on regarde on a eu des plaies dessous et des plaies dessus en fait on a des plaies de tous les côtés mais on a malgré tout ici un système qui fonctionne très très bien au bout parce que on a un flux qui fait la globalité du système alors effectivement il faut se méfier de ne pas coincer ce flux entre des plaies et ça c'est ça reste tout à fait d'actualité je suis tout à fait d'accord avec ce que proposent mes collègues là dessus que ce soit dalle ou simonie tout ça c'est il faut faire super attention à la manière dont c'est construit mais si je réfléchis du haut vers le bas je réfléchis pas la même chose que si je réfléchis du bas vers le haut voyez par exemple ce gros chicolas sec ça a été réfléchi du bas vers le haut et au lieu de continuer à allonger sur un bras qui devait être ici on est reparti en amont peut-être pour des bonnes raisons d'allongement et en fait en repartant en amont mais on n'a plus alimenté que le cambium sur une partie qui correspond à ce qu'il ya en dessous si je verticalise cette ce profil ou si je l'horizontalise j'ai bien une mortalité de deux côtés donc ça on l'a modélisé on l'a expliqué c'est lié au et c'est en lien très très fort avec les travaux de chaigot et de d'alex chaigot qui est un phytopathologiste qui était un phytopathologiste puisqu'il est décédé et qui a été repris par dire que du yes qui sif qu'un en allemand qui a repris ses concepts de codite donc en fait on l'applique à la vigne et c'est très difficile puisque la vie on la taille énormément on fait des coupes successives les unes après les autres donc lire la compartimentation devient demande une expertise et demande beaucoup beaucoup de temps pour comprendre réellement ce qui se passe dans la plante surtout que ça se passe comme je voulais dit dans le temps donc en fait ce que montre cette image là c'est de voir quel est l'impact sur le long terme de coupes de réduction l'impact sur le long terme de coupes de réduction c'est la mise en place par la plante d'une paroi de compartimentation une sorte d'écorce interne à base de tannin qui est sécrété par les cellules parenchimateuses vivantes de la plante ou qui a été fabriqué par le cambium au moment de la coupe ou au printemps suivant la coupe donc tout ce que vous voyez en rouge ici ça va être global sur la plante et tout ce que vous voyez à l'intérieur de cette peau rouge là c'est du bois qui débouche maintenant sur l'atmosphère des tuyaux des vaisseaux couche après couche qui débouchent sur l'atmosphère et donc forcément les spores de champignons viennent ici et commencent à dégrader la matière et là j'ai représenté une pourriture blanche fibreuse ben pourquoi parce que la lignine a été décomposée donc là ce qui reste c'est la cellulose qui nous donne cette apparence de pourriture blanche dite fibreuse simplement le champignon a déjà tout consommé il reste uniquement la cellulose le champignon est déjà bien plus bas et l'oxydation des vaisseaux qui est progressive commence à se marquer sous forme d'une colonne de bois coloré que comme le dit alex saigo donc hyper important de comprendre que après cette coupe là et ces deux coupes là le cambium a mis en place une paroi chimique interne à base de tannins qui va plus ou moins se voir rapidement dans la plante mais qui va isoler les nouveaux vaisseaux formés des anciens vaisseaux et des anciens vaisseaux qui débouchent maintenant sur l'atmosphère donc la plante arrive à recréer une écorce interne pour arriver à rester étanche c'est sine qua non à son fonctionnement retournons maintenant sur cet effet chicot et sur l'impact des plétails quand on coupe et qu'on coupe une plante même en conservant le diaphragme en fait c'est simplement les cellules vivantes par enchymateuse qui vont s'invaginer dans les vaisseaux et qui vont créer des gommes qui vont permettre de ré étancher le système c'est l'effet chicot cet effet chicot a besoin d'une certaine longueur que ce soit sur des bois de un an de deux ans ou de trois ans c'est la même chose que ce soit même sur une recépage on a besoin d'un peu de longueur la plante a besoin d'un peu de longueur pour arriver à faire en sorte que les gommes et les tils ne viennent pas obturer des vaisseaux qui vont pouvoir servir à stimuler le débourrement des nouveaux rameaux si on regarde par contre l'impact que ça à l'année suivante on s'aperçoit que l'impact de la coupe là ne se limite pas au diaphragme et que la déshydratation des vaisseaux fini tôt ou tard par descendre alors forcément bah oui c'est une caricature et je le je le montre là sur ce sur sur ce dessin comme si ça déshydraté intégralement très rapidement jusqu'à la base donc ça va être le cas tôt ou tard mais forcément en fonction des cépages c'est plus ou moins rapide si on supprime un bois intégralement mais qu'on conserve la couronne donc seule la petite partie là va se nécroser ce qu'on appelle le code d'insertion et c'est ce qui permet de nous dire qu'il ne faut plus raser aucune couronne si je rase une couronne je fais rentrer de l'air dans des vaisseaux une nouvelle couche de vaisseaux qui sont censés alimenter la suite donc en rasant les couronnes systématiquement si je rase les couronnes je stimule la sortie de pampre en amont et je ne règle absolument pas le problème des travaux en verre et de l'épamprage d'ailleurs si ça fonctionnait on arrêterait des pomperés sur les vieilles parcelles alors pour ce qui concerne des plaies de bois de deux ans imaginez que oui on a l'année d'avant un serment qui est sur la partie haute et si on vient couper à la couronne de ce serment là on vient ouvrir un bois de deux ans qui est avec des vaisseaux que je qualifie de plus continue il n'y a pas de diaphragme sur le bois de deux ans la nouvelle couche de bois est continue donc l'impact qu'elle soit fait en un ou en deux temps il ya toujours l'effet chicot qui va se caractériser et qu'on va retrouver l'année prochaine avec une zone nécrosée sur la partie qui a été réduite que ce soit le bois de un ou le bois de deux quelle que soit la manière dont il a été supprimé si on ne conserve pas la couronne on va forcer la couronne du haut on va forcément nécroser jusqu'en bas si on le fait en deux temps on peut permettre là simplement de garder l'étanchéité pour le redémarrage et c'est à cet endroit là que françois critiquent un peu nos pratiques en disant que ça rajoute du travail des pamprages aux viticulteurs c'est une réalité ça ça rajoute un travail des pamprages et d'ailleurs c'est un compromis qui est discutable et où on peut effectivement directement tailler dans le bois de deux ans et avoir un impact plus rapide et plus général dans la plante ça sera défavorable pour le débourrement des nouveaux rameaux mais ça reste tout à fait acceptable et on peut tout à fait tailler comme ça directement simplement on cherche à voir quelles sont les possibilités d'amélioration et quand on commence à essayer de ne faire que des plaies sur du bois d'un an et de préparer l'enlèvement des bois les plus âgés en les laissant vivant le plus longtemps possible le temps que le camp bio réoriente les nouveaux flux en direction de la partie qui l'alimente bah oui forcément oui il ya des compromis mais il ya des améliorations aussi qu'ils peuvent être attendus et c'est ce que l'on observe et c'est ce que les viticulteurs observent à longueur d'année sur le terrain donc l'impact des plaies de bois de deux ans est toujours important mais va se limiter quand même à leur code d'insertion et c'est ce qui est une bonne nouvelle c'est qu'on peut tout à fait supprimer des bois de deux ans tant qu'on conserve leur couronne tant qu'on ne rentre pas plus en profondeur on n'a pas de problématique d'ailleurs il ya des tailles qui sont construites comme ça comme dans le médoc boîte deux ans sur boîte deux ans sur boîte deux ans l'impact de donc de découpe sur boîte deux ans va se limiter à au code d'insertion des baguettes année après année donc on a un cumul de bois vivant en amont et je vois ça d'un très bon oeil c'est une taille qui fonctionne très très bien et qu'on peut continuer à pratiquer puisque elle ne va pas impacter l'intégralité du système vasculaire de la plante c'est la même chose si on doit enlever par exemple un courson une baguette pardon avant un courson donc si j'ai ma baguette qui est avant mon courson bah je vais pouvoir la supprimer en conservant sa couronne à la base et en conservant sa couronne à la base je n'aurai qu'une nécrose qui va ne pas rentrer dans la plante et c'est l'avantage qu'on y trouve quoi alors oui certaines fois et c'est bien il faut bien l'avouer que certaines fois on trouve quand même quelques petites quelques petits vaisseaux nécrosés et que effectivement des fois l'impact sur le bois est peut-être un peu moins maîtrisé mais imaginez juste que la connexion entre les bois de un an et les bois de deux ans c'est simplement des petites parois très très fines qui permettent de relier des vaisseaux qui ont des sens de croissance différents mais mais par contre avec une densité de cellules vivantes intercroisés à cet endroit là qui viennent boucher et qui viennent réétancher le système suivant ces pages ça réagit de façon un peu différente donc on a essayé de de rationaliser cette histoire là et on comprend bien qu'effectivement les les couronnes sur les bois de un an et les bois de deux ans sont très fonctionnelles mais qu'elles le sont simplement uniquement jusqu'à la deuxième année et la troisième année on a une continuité de bois qui est en train de se construire là voyez par exemple c'était assez typique si on a un pampre qui ressort en amont parce que on a une plaie de bois de deux ans sur cette partie là et qu'on décide d'utiliser ce pampre il faut vraiment prendre conscience qu'il n'y a que la dernière des couches de bois qui va alimenter en sève brute ce pampre et que lui même ne pourra alimenter en descendant qu'une partie qui correspond à ce que lui est capable d'alimenter donc si je supprime cette partie et même si je laisse un chicot j'aurai bien sûr l'effet chicot qui va jouer au printemps mais lui ce nouveau sarment n'arrivera à alimenter le cambium et la partie vivante qui a en dessous uniquement que sur une petite partie périphérique qui correspond à ce qu'il est capable d'alimenter donc cette partie là est capable d'alimenter le cambium sur cette partie là d'ailleurs c'est ce que dit françois très justement sur son système de réduction il faut mieux attendre que la partie qui fait le relais grossisse pour que puisque plus elle grossit plus on arrivera à alimenter de cambium plus on le fait au moins le cambium sera correctement alimenté bon mais l'impact par contre de la coupe sur le bois sera la même et on aura un impact global et général de la coupe jusqu'à la base donc ben voilà quelques images où on voit comment fonctionne cette compartimentation donc là on voit les rayons médulaires qui sont des rayons qui sont des cellules parenchymateuses qui limitent l'impact de la déshydratation sur cette partie là c'est assez intéressant là ce que l'on voit c'est que la réduction en longueur de ce cèpe là pour repartir en amont lui a fait abandonner et compartimenter l'intégralité de la forme du cèpe telle qu'il était au moment de la coupe et que ce n'est que les croissances d'années successives qui ont rajouté de nouvelles couches de bois et si on a trois ou quatre couches de bois successives qui ont permis à la plante de grossir en diamètre alors forcément là comme on a alimenté qu'un côté ben oui c'est sûr que l'autre côté est quasiment mort c'est une certitude ah oui alors celui là c'est pour montrer simplement que à chaque fois qu'on fait des coupes il ya bien ces zones de compartimentation qui descendent alors là on les voit très fortement sur ce merlot mais en fait elles sont plus difficiles à voir et on reprendra les images de françois tout à l'heure pour vous montrer que en fait on les voit quand même et que cette dégradation est progressive là ce que ça montre c'est qu'à chaque fois qu'on enlève une baguette sur cette interprétation de guillot simple là qui est une espèce de tête de chat sur laquelle tous les ans jaillit un courson et une baguette sur lequel on refuse totalement l'allongement à chaque fois qu'on va supprimer la baguette on va avoir un impact global sur le cèpe jusqu'au point de greffe au minimum bon d'autres d'autres coupes que je vais pas vous montrer je suis je j'ai du mal d'ailleurs enlever la si je peux les enlever avec la gomme là mais effectivement là c'est plusieurs coupes successives qui nous montrent des parois de compartimentation qui sont très efficaces notamment c'est le cas sur la paroi de compartimentation qui a été construite ici avant de construire le cordon et on s'aperçoit ici que ben oui la plaie de bois de deux ou trois ans réimpacte jusqu'à un peu plus bas probablement une plaie de bois de deux ans d'ailleurs et que le reste du bois est sain des cèpes un peu plus sains on en connaît et ça c'est un cèpe qui a été construit à avant c'est un cèpe qui avait été construit sur des plaies de bois de deux ans donc là en fait je peux pas trop revenir en arrière donc en fait je vais avancer et réutiliser les photos à françois pour essayer d'expliquer on a bien l'effet chicot la effectivement sur ces images là où on voit que le chicot qui a été coupé ici on à la longueur et les gommes et les tils qui ont fait leur taf de limiter la dégradation du bois par contre j'attire votre attention sur une zone brune qu'on retrouve intégralement sur cette partie là toute cette zone brune c'est du bois du bois qui est mort avec des cellules en apoptose et on voit même des vaisseaux qui sont tilés ici à l'intérieur donc en fait l'impact de cette plaie là c'est pour l'instant limité comme ça visuellement au chicot mais en fait est beaucoup plus profond que ça en a l'air dans la plante sans dire en plus que la manière dont il a été coupé ici c'est probablement un peu périphérique et on n'est pas passé par l'axe des coupes donc l'interprétation est très difficile mais l'impact de cette plaie là sur la plante c'est une mortalité et une incapacité d'alimenter les cellules par enchymateuses de toute cette partie là jusqu'à la greffe et non pas jusqu'au système racinaire et donc les différentes coupes qu'on a là on va pouvoir retrouver ces problématiques aussi ici donc ça c'est un jeune cèpe ça fait pas très longtemps que ces coupes ont été faites et on retrouve quoi on retrouve aussi ici ces zones de nécrose avec ces couleurs là qui se retrouvent et qu'on retrouve dans la plante on retrouve ces couleurs et ces couleurs sont liées à des vaisseaux qui sont oxydés qui ont été en contact avec l'oxygène avec des contenus cellulaires qui réagissent à l'oxygène donc les tannins qui changent de couleur et qui nous montre les endroits où la plante est nécrosée on a la même chose sur cette plaie là ou ces plaies là en fait vous voyez on a ces plaies là qui sont vraiment pas jolies en surface mais en fait si on les suit on les retrouve jusque plus bas donc en fait il ya bien un impact plus bas et il faut imaginer que cet impact là c'est simplement quelque chose qui nous montre que effectivement les vaisseaux sont abandonnés jusqu'en bas on va le retrouver aussi sur ces images ici où oui on voit bien là que le diaphragme c'est sûr qu'il n'a pas suffi parce que sans doute que les gommes et l'éthyl n'ont pas réussi à suffisamment boucher cette partie là et que la déshydratation s'est faite un peu plus loin toutefois il ya une nouvelle couche de bois qui vient recouvrir la couche de bois de l'année précédente le nouvelle couche de bois qui a ici recouvre intégralement la couche de bois de l'année précédente bon bah c'est pas très grave l'important ici c'est que le cambium qui a ici puisse continuer à grossir et le cambium qui a ici puisse continuer à grossir pour finir par recouvrir la plaie et permettent de refabriquer des flux sur celui de droite on a la sensation d'avoir cet effet chilicola qui a fonctionné c'est vrai qu'il a fonctionné pour le débourrement et ça permet le débourrement au printemps quand on a ces gommes et cette île ça vient boucher et permet à la plante de monter en pression au printemps cette pression qui est osmotique et qui est liée à la poussée racinaire et le fait que la plante monte en pression ça permet le débourrement des rameaux qui vont se développer et rajouter une nouvelle couche de bois toutefois une fois que les rameaux sont développés et rajoute la nouvelle couche de bois par dessus ils ont aussi des feuilles qui évapotranspirent et qui peuvent générer des tensions très importantes de plusieurs mégapascales donc de plusieurs dizaines de barres de plus de on peut aller jusqu'à quasiment 20 à barres en fait en fait sur la vigne en évapotranspiration donc dans le dans le bois ce sera peut-être plutôt 7 ou 8 barres mais 7 ou 8 barres de tension faut imaginer que les gommes ne sont pas suffisantes pour recréer l'étanchéité et donc ce que l'on voit ici sur cette plante là et qu'il faut interpréter c'est qu'en fait il ya une zone de compartimentation qui s'est construite en ici en descendant voyez je ne fais que suivre des vaisseaux qui ont des couleurs qui ont été colorés par l'oxygène qui est rentré par ici et la nouvelle couche de bois qui a été créé entre la couche bleue et la couche rouge est parfaitement saine et parfaitement continue et permet d'alimenter le nouveau rameau c'est exactement ce que l'on retrouve ici aussi on voit cette compartimentation très très forte apparemment sur le gamar est donc que je ne connais pas trop mais c'est vrai que là on voit vraiment nettement que la nouvelle couche de bois qui a été créée est isolée de la de l'ancienne couche de bois donc on est tout à fait d'accord que là peut-être allongé chicot aurait été préférable mais en même temps quand on regarde la nouvelle couche de bois qui a été créée on se dit que finalement c'est pas si mal que ça et que de toute façon l'effet chicot ne sert que pour le débourrement pour le reste après il n'aura plus d'impact il n'aura plus alors il peut avoir un impact pour ralentir effectivement la progression de champignons qui consomment le bois de champignons linivores mais de toute façon tôt ou tard ces champignons là finiront bien par dégrader ce bois et heureusement d'ailleurs c'est extrêmement vertueux que ces champignons dégradent le bois sinon on marcherait sur des mètres et des mètres de bois et on n'aurait pas du tout de fertilité dans le sol puisque c'est bien ces champignons qui permettent de constituer une bonne partie de l'humus des sols le chicot sur le bois de deux ans je suis d'accord avec françois en fait c'est une histoire de longueur quoi quand on fait baguette sur baguette puisque là c'est un peu l'enjeu ou alors quand on d'ailleurs fait courson sur courson il faut que le chicot soit le plus long possible puisqu'on a besoin d'avoir une longueur suffisante pour que les gommes et les teals ne viennent pas boucher ne viennent pas boucher l'alimentation du futur sarment c'est sûr que si les vaisseaux sont bouchés le sarment sera mal alimenté alors que si on laisse plus long et que les gommes et les teals arrivent à boucher suffisamment le la partie réduite la nouvelle croissance et la montée en pression au printemps va pouvoir permettre de gérer la situation si on est dans le cadre d'un courson et qu'on n'a pas fait la coupe en haut qu'on est vraiment dans le cadre d'un courson partir sur celui du bas en gardant celui du haut peut avoir un intérêt parce qu'en fait ça veut dire qu'on maintiendrait l'étanchéité du bois de deux ans par contre si c'est sur une baguette et que en fait on est sur une baguette comme c'était le cas ici avec des bois plus plus loin et qu'on réduit en longueur cette baguette là dans ce cadre là je suis tout à fait d'accord avec françois ça sert à rien de faire autre chose que un chicot suffisamment long alors mais plus mode plante fait des gros vaisseaux comme c'est le cas pour le sauvignon plus j'ai tendance à devoir aller chercher plus loin et là dans ce cadre là si je coupe la couronne autant couper ici puisque en coupant la couronne on fait rentrer de l'air aussi dans cette partie là puisque la couronne appartient à la baguette ici alors on a attaqué aussi un peu sur cette histoire de taille de formation et là je suis aussi d'accord avec françois les plaies à la base sont extrêmement mutilantes pour la plante il faut faire super gaffe sur la manière de construire la plante les premières années donc les plaies sont mutilantes et ce qu'il faut surtout éviter de faire c'est de faire une plaie sur du bois de deux ans comme il ya ici faire une plaie sur du bois de deux ans qui fait un chicot qui va se déshydrater avec les gommes et les tils en face de la plaie du pépiniériste là on vient coincer la croissance la nouvelle croissance du cambium entre deux plaies ça c'est pas bien par contre prendre celui du haut ici il paraît dans le flux ok bon bah le problème qu'il ya c'est que ça fait un cèpe courbe et donc là pour les travaux intercept c'est extrêmement défavorable nous ce qu'on propose et c'est rien de de catastrophique c'est tout simple c'est simplement de partir sur le serment le plus haut et le mieux orienté en partant sur le serment du plus haut que ce soit celui là ou celui là la coupe qui est en dessous n'est pas mutilante puisqu'on conserve la couronne et donc quoi que l'on fasse la croissance la nouvelle croissance va arriver à alimenter correctement le cambium sur l'intégralité du bois on s'est mis à même d'ailleurs prendre exemple sur une personne qui s'appelle michel duclos qui qui travaille beaucoup à bordeaux qui et qui a qui a des très très bonnes idées sur la manière de penser la taille de formation et après bon on est d'accord on est un peu moins d'accord sur d'autres pratiques mais mais on vient se nourrir les uns les autres et c'est ça qui est intéressant et donc michel duclos et nous dire mais moi maintenant je supprime directement les cours sont dès la plantation et donc ça c'est très intéressant et nous on a copié cette chose là et on le propose aujourd'hui de ne partir que sur un seul serment d'un seul pampre puisque la plupart du temps je sais pas si vous avez fait attention mais sur vos jeunes plans c'est même pas les serments du petit cours sont laissés par le pépinerie ce qui sont les plus beaux c'est souvent des serments issus d'un pampre donc en fait là on va s'amuser on va laisser uniquement le serment issu d'un pampre pour faire en sorte que dans l'année la plaie puisse être recouverte et qu'on est un cèpe le plus droit possible en tout cas on fait ça nous déjà depuis 7 ou 8 ans il y a des viticulteurs qui le faisait déjà bien avant nous et on en a discuté non il n'y a pas de problème de durabilité à cet endroit là si on fait ça de cette façon là ce qu'il faut éviter c'est les plaies de bois de deux ans qui sont opposés les unes aux autres à la base des chicots et surtout là où il faut faire très attention c'est que tous les chicots vous faites sur les jeunes plantes il faut les recouper parce qu'en fait si vous coupez pas les parties mortes à la base du vivant bah forcément vous allez créer des zones de compression de nécrose qui sont défavorables non seulement parce qu'il y a une entrée de champignons mais aussi simplement parce qu'il y a simplement des strangulations à la base des portes greffes à la base de la greffe quoi donc ça il faut faire super gaffe regardez strictement la base de vos serments alors cette histoire d'allongement bon ben l'allongement bah vous comprenez c'est sine qua non quoi une plante comme la ville c'est une liane elle fait quoi elle explore et puis elle rajoute une couche de bois donc elle s'allonge et elle grossit de façon sine qua non tous les ans on n'est pas libéral sur l'allongement l'idée c'est pas de dire on va allonger le plus possible sinon on ferait du trenzado de Tenerife quoi non non c'est pas l'idée là l'idée c'est essayer de construire un système qui va permettre de limiter au maximum l'allongeant tout en le tolérant accepter l'allongement c'est aussi d'imiter l'allongement mais pour limiter l'allongement bah il faut aussi l'accepter donc c'est un peu les deux et vous allez voir que c'est compliqué de toute façon de faire mieux que ce que la plante est capable de proposer puisque l'orientation des bourgeons n'est pas tout le temps similaire tous les ans et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que cette manière de voir de poussard de toujours mettre le courson sous la baguette et de toujours avoir cette manière et cette lecture là de faire elle est très difficile à appliquer puisqu'en fait les bourgeons sont jamais orientés correctement bon on a un problème avec l'allongement c'est que on a un seul plan de palissage et des cèpes qui s'allongent dans deux sens donc on va voir ça on va discuter de ça ça c'est fondamental il va falloir peut-être penser l'allongement en réformant les architectures alors cette rotation des plans philotaxiques et cette orientation je la montre ici parce que ça c'est le même cèpe le même cépage plutôt c'est de la roussane et sur ces trois cèpes là en fait sur ces trois exemples là on s'aperçoit qu'on peut à la fois monter droit et à la fois monter en spirale et donc je développe ça dans des vidéos que vous pouvez aller voir j'ai expliqué ça de la façon la plus claire que j'ai pu parce que c'est très difficile mais une rotation des plans philotaxiques qui est liée à une capacité d'adaptation qu'à la vigne qui est calculée et qui se calcule de façon mathématique en prenant le nombre d'or comme référence c'est pas du tout spirituel comme manière de voir les choses c'est tout à fait réel et c'est quelque chose qui régit la manière dont est construit notre notre système universel donc en fait la plante s'est adapté à ça et l'orientation des rameaux en gros pivote tous les ans de 45 degrés et donc si elle pivote de 45 degrés elle pivote à la fois dans un sens et à la fois dans l'autre en fonction du rang des bourgeons et ça complique sacrément l'orientation des bourgeons d'une année sur l'autre donc on va se retrouver avec des manières de fonctionner qui sont particulière voyez par exemple à gauche c'est un guillot de merlot sur lequel on a pris toujours le premier oeil franc pour être sûr d'avoir le cours son avant la baguette premier oeil franc premier oeil franc premier oeil franc et là on continue avec le premier oeil franc et qu'est ce qui se passe et bien on monte en spirale et donc on ne peut pas prendre le premier oeil franc c'est à dire que là on est obligé d'aller chercher le second oeil franc maintenant pour pouvoir aller plus droit et c'est ce qui se passe d'ailleurs sur le cèpe de droite on va s'apercevoir qu'en fait on fait un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche un coup à droite en prenant le second oeil tous les ans et bien en fait on change l'orientation et on arrive à aller droit dans le sens du palissage et en fait pour aller droit on va être obligé et bien bon an mal an de ne pas prendre tout le temps le premier oeil franc si on prend tout le temps le premier oeil franc on va mécaniquement monter en spirale donc à partir de ce moment là si on prend le second oeil franc pour allonger ou éventuellement pourquoi pas un bourillon parce qu'il est dans l'axe du rang et que ce que l'on veut c'est construire des cèpes dans l'axe du rang on va se mettre à produire des cèpes qui sont droits dans le palissage et produire des cèpes droits c'est une gageur et c'est vraiment intéressant focalisez vous plus sur l'orientation des yeux que sur l'orientation de vos propres sarments d'ailleurs puisque la plupart du temps quand les sarments sont mal orientés leurs yeux sont bien orientés dans le plan de palissage c'est quasiment systématique vu qu'on conduit sur un plan de palissage le problème que l'on a avec l'allongement c'est qu'au bout d'un moment ça s'allonge et les baguettes s'entassent les unes sur les autres donc ça c'est les guillots médocains qui ont été allongés 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 d'ailleurs dans le médoc si vous circulez dans le médoc les plus vieilles parcelles ce sont toutes les parcelles allongées il ya des parcelles où les cèpes sont carrément croisés les cèpes s'allongent tellement qu'ils sont croisés le cèpe de gauche fructifie à droite et le cèpe de droite fructifie à gauche c'est parfaitement fonctionnel on peut arriver à conduire ça pendant très longtemps il ya un moment où il ya un problème c'est que il ya un entassement de végétation suivi d'une fenêtre et que là en terme de surface foliaire exposée ben on a une grosse grosse perte et ça c'est vraiment dommage en terme de bilan énergétique pour la plante avoir un seul plan de palissage et avoir des cèpes qui s'allongent dans deux sens pour moi c'est pas vraiment une bonne idée et j'ai mis du temps à comprendre ça et c'est à partir de là que j'ai commencé à proposer des systèmes unidirectionnels le système unidirectionnel c'est simplement comme si le guillot n'avait qu'un bras en fait quand on a un guillot avec deux bras on a deux fois un bras donc quand si françois qui nous parle de la mortalité d'un côté du flux en fait on a deux fois la mortalité d'un côté du flux en taille poussard faut bien imaginer qu'on a deux fois l'impact des plaies de taille sur le côté opposé à la partie qui est non mutilée où il n'y a pas de plaies de taille donc en fait que si je verticalise un bras de poussard je m'aperçois qu'il y a un flux qui a été abandonné exactement de la même manière si c'était vertical donc c'est pour ça que j'ai dit que cette manière de voir les flux de sèvres c'est une vision de l'esprit pas que fondamentalement François ait tort sur sa manière de le voir mais il a de l'expliquer c'est à dire qu'on en vient à penser que ça ne circule que par dessous j'ai vu des viticulteurs faire des coursons sur des cordons sur le dessous du bras pour être sûr d'être dans le flux de sèvres mais non il n'y a pas besoin de faire ça les flux se construisent en fonction de l'endroit qui les alimente donc en fait on se retrouve avec des problématiques avec ça donc là les solutions c'est quoi c'est essayer de penser unilatéral ou unidirectionnel si tous nos sèvres s'allongent dans le même sens comme il le montre en Suisse on n'a pas de problème pour plier nos baguettes et ça c'est ce qui est le plus important parce que ce qui est important c'est d'avoir une belle surface foliaire exposée d'adapter la charge à la vigueur ça c'est fondamental pour arriver à avoir des plantes équilibrées qui arrivent à être suffisamment fortes pour construire une belle nouvelle couche de bois qui contient des cellules vivantes qui contiennent des métabolites qui lui permettent de rester étanche qui lui permettent de maturer le raisin qui lui permettent de faire en sorte d'avoir un équilibre dans les mous ben voilà tout ça c'est très important donc on a essayé d'imaginer des systèmes unidirectionnels parce qu'on avait des problèmes avec ce système bidirectionnel croiser c'est une solution puis on s'est mis à plier tout le monde dans le même sens sur les tailles médocaines c'est par exemple une autre solution vous voyez là on a à la fois à plier tout le monde dans le même sens et on a monté pour accepter l'enherbement donc c'est bon c'est un essai très particulier et quand François dit attention à ce que vous faites par rapport à l'allongement ben je le suis tout à fait si vous devez construire des systèmes vraiment basés sur l'allongement comme d'ailleurs un de nos collègues le propose il y a un collègue qui s'appelle David Lavepanzac qui propose des magnifiques écorçages et qui fait un superbe de travail à essayer de trouver de nouveaux paradigmes de taille ne confondez pas un nouveau paradigme de taille avec quelque chose que vous devez absolument appliquer sur tous vos vignobles le nouveau paradigme il faut d'abord bien sûr l'expérimenter le valider le regarder nous ce qu'on propose architecte du vivant c'est avant tout d'adapter les types de taille de maîtriser l'allongement et de faire en sorte que cet allongement soit accepté sur l'intégralité des cèpes pour que tous les cèpes ils aient la même forme même architecture pour faciliter le système de pliage des serments ça c'est le pliage des serments mais surtout la répartition des serments sur l'espace pour avoir une belle surface foliaire exposée une bonne prophylaxie donc en fait des architectures on les veut homogènes et pour qu'on les pour qu'elles soient homogènes il faut les imaginer à notre avis unidirectionnel parce que si on commence pas à imaginer des systèmes unidirectionnels avec tous les cèpes qui s'allongent dans le même sens en fait on a toujours des gènes pour arriver à plier les baguettes on va avoir des gènes pour ranger les serments sur le système et si on décide de réduire de façon aléatoire tous les tous les cèpes qui nous proposent des pompes qui nous permettent de réduire non seulement cette réduction quelle que soit la manière dont elle soit réalisée sera mutilante pour le bois à l'intérieur et permettra des champignons qui peuvent devenir pathogènes de poser problème mais en plus de ça bah en fait ça va créer de l'hétérogénéité on retrouve dans les parcelles des bois des cèpes avec des bras courts des cèpes avec un bras court et un bras long ou des cèpes avec deux bras longs bah c'est hyper pénible pour arriver à gérer la position le positionnement des serments sur l'espace disponible et donc bah ce qui se passe c'est que bah on réduit de façon aléatoire et puis on commence à avoir des mortalités c'est la catastrophe sur toutes les vieilles parcelles que l'on croise un peu partout en france les vieilles parcelles sont des parcelles qui sont en très grande majorité très allongée je connais pas de très vieilles parcelles avec des cèpes très courts c'est presque bah j'aurais tendance à dire impossible en fait donc effectivement l'allongement pour nous c'est quelque chose de fondamental alors on doit pas avoir peur de l'allongement mais il faut le bien sûr le gérer faire en sorte que ben on est tous nos serments disposés correctement sur le plan de palissage mais on doit pas avoir peur de l'allongement parce que l'allongement n'est pas un problème physiologique en tout cas ça va pas faire mourir nos plantes cette couloura à centaurin elle a peut-être 80 ans et 80 ans d'allongement permanent si on la déplie elle fait 30 mètres on n'a pas de problème d'allongement les transa doit ténérif c'est n'est que de l'allongement c'était ça ressemble tout à fait d'ailleurs à la taille chablis sauf que c'est une taille chablis sous lequel on n'enlèverait jamais les charpentes mais cet allongement permanent allongement sur allongement sur allongement sur allongement c'est extrêmement vertueux pour la plante on le voit ça pose pas de problème simplement bah on va pas appliquer ça partout on est dans un système culturel français qui nous l'empêche mais comprenez que en voyant ça on comprend beaucoup de choses sur qui est cette plante liane qu'est la vigne on comprend beaucoup de choses quand on regarde les pergolas qu'on peut retrouver oui forcément là les flux de sèvres on se demande où il passe et on se demande qui alimente quoi et comment quoi il n'y a pas de il n'y a pas de sectorialisation à cet endroit là et plus le tronc est long plus on peut penser qui joue le rôle de mélangeur et là on se retrouve avec cette taille chablis qui est une taille extraordinaire sur lequel enfin on a un cèpe qui a bouché l'intégralité d'une piquetée alors c'est toujours très drôle de voir ça parce qu'en fait finalement on a la même chose que le transado de ténérife et puis quand on écorce cette plante là comme on a accepté à l'allongement mais l'intégralité du cambium est vivant simplement là les champenois ils ont juste à se préoccuper de la manière dont ils vont enlever leurs anciennes charpentes parce que à l'enlevement des charpentes il faut vraiment réfléchir l'alimentation du cambium c'est ce qui a été fait d'ailleurs à peu près sur cette plante là donc voilà c'est très intéressant et ça c'est un gobelet dans le minervois qui a 80 ans de taille en allongement et qui est hyper productif hyper beau hyper dynamique résilient qui demande plus du tout d'un train juste quelques traitements pour l'oïdium et donc c'est vraiment hyper intéressant de voir ça plus la plante vieillit et plus à l'allonger plus elle est forte et structuré ce gobelet de cinceau nous le montre bien bon voilà je vais en rester là je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions mais je voudrais apaiser cette histoire là de dire que l'allongement c'est quelque chose qui va pouvoir mettre à mal la durée de vie de vos vignes et poser problème à l'héritage de vos enfants c'est un peu dur à entendre quoi puisque en fait tout ce que l'on construit c'est justement pour faire en sorte que vos vignes soient plus productives plus résiliente et plus belle donc je veux pas opposer les discours et je trouve que on a besoin de progresser on a un problème c'est que il n'y a pas assez de recherche fondamentale et là je dois dire que nous ne sommes pas un organisme de recherche architecte du vivant nous sommes des transmetteurs et nous prenons les données scientifiques que nous trouvons dans les publications et dans les ouvrages nous prenons appui dessus systématiquement mais certaines fois on ne trouve pas ce dont nous avons besoin et comme on ne trouve pas ce dont nous avons besoin notamment vraiment la réelle impact des plaies de faire vraiment une vraie étude sur ce qu'est la compartimentation et d'arriver à le modéliser ces pages par ces pages c'est absolument indispensable pour faire progresser les systèmes de pratiques pour faire progresser la résilience et la résistance des plantes à des problèmes climatiques donc nous on notre notre compétence s'arrête à la transmission de ces données et quand il nous manque des données et bien on essaye d'aller plus loin et on essaye d'aller comprendre de façon empirique et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on continuera à faire et c'est ce qu'on continue à vous proposer il y a certains endroits où on a des doutes où on est dans le flou et on essaye de pas trop vous les proposer on essaye de faire en sorte de garder du conditionnel alors certaines fois peut-être on s'en porte un petit peu parce qu'il faut rester un peu concis vous voyez je mets une heure à répondre à François qui a posé des questions pendant une demi-heure et j'ai fait très vite et je réponds pas vraiment correctement à toutes les questions donc si vous avez vraiment des doutes encore et si vous vous demandez comment faire pour mieux comprendre ce que l'on raconte à la fois venez en formation ou posez nous des questions ou en fait continuez à regarder nos publications parce qu'on va continuer à faire du libre de droit et à proposer cette libération du savoir pour que vous viticulteurs vous ayez envie de bien faire et que vous ayez les outils pour faire vos propres choix parce que c'est pas à nous de décider comment vous allez tailler simplement on veut vous montrer que si on se met à bien tailler et d'ailleurs là c'est tout à fait conventionnel comme taille on a des cambiums qui sont parfaitement vivants et donc des flux de sève qui peuvent être parfaitement fonctionnels à 360 degrés donc ça c'est ce qu'on a observé c'est pas ce que je pensais au départ et j'ai vraiment évolué dans ma pratique et d'ailleurs je continue à évoluer notamment parce qu'on est 12 ou 13 architectes du vivant à essayer de faire ce travail là dont David Laépinzac qui certaines fois oui fait un petit peu peur parce qu'il nous montre des choses avec des allongements vraiment très importants bien sûr que là ce que propose David c'est de l'expérimentation et ça doit être placé comme de l'expérimentation et non pas comme un outil est appliqué partout soyez vigilants et nous serons d'ailleurs peut-être encore un peu plus vigilants nous-mêmes sur la manière dont on va présenter les contextes dans lesquels on parle des choses donc attention venez juste vous nourrir et ne vous faites pas d'idées préconçues si vous voulez progresser venez en formation venez faire la formation initiale venez revenir faire la formation approfondissement posez nous des questions on est là pour vous on est là pour vous aider bon merci d'avoir tenu jusque là si vous avez tenu jusque là je me devais de faire cette réponse et ce que j'espère c'est que elle va permettre à François d'avoir les réponses qu'il attendait et d'éveiller sa curiosité sur notre manière de regarder la plante plutôt que son inquiétude que je trouve un peu dommage quoi voilà merci merci du fond du coeur de nous suivre et à très bientôt à très bientôt salut à tout le monde et vous allez vous faire un petit déjeuner et vous allez vous faire un petit déjeuner